Merci à vous d'être là. Tout d'abord, je voudrais bien sûr remercier le Collège Belgique et l'Académie royale d'organiser ces événements et de nous recevoir ici aujourd'hui. Je remercie encore une fois très chaleureusement Madame Camélia Opsomère d'avoir encadré ce cycle de conférences et je n'oublie bien évidemment pas de remercier mes camarades et amis Antonella Sincalepor et Grégory Kles de m'avoir associée à ce cycle de conférences. Alors pour ceux qui peut-être étaient déjà présents lors de la première séance où il s'est donc agi de parler des relations entre les animaux et l'homme, en tout cas entre les diverses distinctions que l'homme lui-même a pu effectuer concernant le monde animal, le règne animal, comment il s'est présenté lui-même face aux autres êtres vivants dont les animaux. Donc il a été question de ces relations, de ces rapprochements, de distinctions à travers des approches autant symboliques, littéraires, scientifiques et dans des perspectives anthropologiques. Pour ma part, je souhaiterais poursuivre un petit peu ces réflexions qui ont été entamées par mes camarades en essayant d'emprunter une démarche peut-être plus axée sur le caractère scientifique de la zoologie médiévale et en m'intéressant avec un regard aussi d'historien, avec une méthode historienne pour reprendre la formule de l'historien de la biologie Jacques Roger qui avait promu justement cette lecture historienne qui accorde beaucoup d'importance au contexte et donc au replacement du savoir dans une autre époque en changeant bien sûr notre regard d'homme moderne sur les sciences du passé. Et donc c'est une page de l'histoire des sciences que je vous propose aujourd'hui de découvrir qui est celle du monde arabo-musulman et plus particulièrement à travers la classification des animaux et la place de l'homme au sein de cette classification. Donc je vais donc présenter cet exposé sur la classification des animaux dans les textes zoologiques arabes médiévaux et la place de l'homme dans la nature donc au sein de ces classifications en m'intéressant plus particulièrement à un savant qui s'appelle Al-Jahav en arabe, Al-Jahiz en français, qui a vécu au 8-9e siècle et qui a un ouvrage de zoologie, un ouvrage naturaliste majeur qui est le Kitab al-Hayawen, c'est-à-dire le livre des animaux. Donc plus particulièrement sur cet auteur, j'aurai peut-être l'occasion vers la fin, aussi à titre comparatif de donner quelques autres exemples de classifications établies par d'autres savants ou dans d'autres textes, mais je vais vraiment me focaliser sur cet auteur. Alors pourquoi justement je souhaite, enfin j'ai choisi et je vous propose de prendre en considération cet auteur-là particulièrement ? Comme vous le savez certainement, les études d'histoire de la zoologie arabe médiévale sont très très peu nombreuses et cela pour un certain nombre de raisons sur lesquelles peut-être on va revenir à la fin de l'exposé. Toujours est-il qu'il y a eu une sorte de renouveau historiographique ces dernières années, donc c'est très très récent, depuis une vingtaine d'années, peut-être un tout petit peu plus, avec des nouvelles approches sur les études des textes scientifiques médiévaux et de ces nouvelles recherches, de ces recherches récentes, a émergé le personnage d'Al-Jahiz comme un incontournable de la zoologie. Il est considéré comme une référence. Alors, encore une fois, comme ce sont des recherches tout à fait récentes, peut-être que les recherches qui sont encore en cours permettraient de modérer peut-être ce point de vue, peut-être qu'on découvrira d'autres textes, peut-être qu'il ne sera pas le seul ou peut-être d'autres seraient allés plus loin que lui, mais dans l'état actuel de nos connaissances, il reste en tout cas une référence majeure, un incontournable. Alors, si vous le permettez, avant de commencer, peut-être avant de vous parler directement de ce qu'il propose comme organisation du monde vivant et comme classification des animaux et comment il envisage aussi l'homme au sein de cette grande classification, j'aimerais simplement vous rappeler peut-être quelques éléments de contexte pour vous situer peut-être le personnage dans son époque et son œuvre aussi, dans son époque et dans son espace culturel. Donc, comme l'a présenté Mme Camélia Obsomer tout à l'heure, l'Empire arabo-islamique a été considéré pendant longtemps comme uniquement le transmetteur de la science grecque, mais d'ailleurs sa situation géographique explique un certain nombre de choses. Donc, comme vous le voyez sur cette carte, l'Empire s'étend de l'Espagne, pardon, de l'Espagne donc, ici en Occident, en passant donc par l'Afrique du Nord, juste au fond de la Chine, le Chalindus, etc. Et donc, il a pris naissance dans la péninsule arabique, évidemment, à partir du VIIe siècle. Et il s'est trouvé dans une région extrêmement riche, extrêmement... où il y a un brassage culturel absolument considérable. Donc, ce sont des régions qui ont été conquises, suite à l'effondrement, bien sûr, de l'Empire perse et l'affaiblissement de l'Empire byzantin. C'est grâce à ce climat un petit peu favorable que, justement, l'Empire islamique né, donc, de l'avènement de la nouvelle religion va s'étendre à travers des conquêtes. Et les régions, donc, nouvellement conquises, donc la Perse essentiellement, qui est tombée très rapidement. Puis, un certain nombre de régions qui étaient sous domination byzantine et qui appartenaient à d'anciennes civilisations, bien sûr, comme la Syrie, donc appartenant à l'ancienne Assyrie, la Mésopotamie, évidemment, l'Égypte, qui était donc sous domination byzantine, mais qui était aussi également gréco-romaine, bien sûr. Et puis, donc, toutes ces civilisations se sont retrouvées, donc, les unes face aux autres, avec un contact et des échanges absolument, donc, importants. Et il y a un troisième acteur, bien sûr, qui est apparu de manière indirecte au départ, qui est, bien sûr, la composante grecque, qui était présente déjà même avant l'avènement de l'islam à travers, donc, un certain nombre de savants qui étaient, donc, réfugiés de l'école d'Athènes. Donc, on rappelle qu'en 529, donc, l'école d'Athènes était fermée, enfin, et un certain nombre de savants étaient chassés par, donc, suite à la fermeture de cette école, donc, par Justinien, en 529. Et donc, il y avait une présence déjà grecque dans ces régions-là, donc, en Perse, puisqu'ils ont été accueillis par les Perses, et se sont développés déjà un certain savoir grec qui a été traduit en syriac par les chrétiens qui maîtrisaient le grec, puisque c'était leur langue liturgique. Et donc, les textes étaient déjà présents. Donc, en fait, on assiste à une forme de syncrétisme, déjà, dès les premières conquêtes, donc, musulmanes, où se mélangent des influences, le passé, le présent, les différentes cultures, différentes langues et différentes spiritualités se rencontrent et se croisent et, donc, s'assimilent les unes aux autres et vont donner naissance à quelque chose de nouveau, à un empire nouveau. Et c'est dans ce monde-là, dans ce monde arabe, disons, qui s'imprègne petit à petit, progressivement, des influences extérieures. C'est dans cette période, la période qui a été, en tout cas, appelée par les chercheurs ou par les historiens d'âge d'or de l'islam, ou entre guillemets, même si beaucoup refusent cette appellation. Et donc, c'est la période d'âge d'or, c'est celle de la dynastie dite abbasside, qui est apparue, donc, suite à la chute de la dynastie précédente, qui était celle des Omeyades, donc, en 750, et au déplacement de la capitale, donc, de Damas vers Bagdad. Et c'est dans cette ambiance-là où on assiste vraiment à un bouleversement de la société, donc, qui était, au départ, donc, arabe et qui s'est imprégnée, donc, de toutes ces influences extérieures, et notamment de l'influence persenne très, très forte, en tout cas, au niveau du pouvoir, qui, donc, est, au niveau de la capitale, ici, qui a été fondée en 762. Mais la région dans laquelle apparaît et née notre auteur, c'est Basra, donc, l'actuel Basora en Irak. Et c'était une ville absolument, complètement dynamique. Et d'ailleurs, un certain nombre d'historiens parlaient de cette époque en disant que c'était un moment majeur, un événement, en fait, majeur dans l'histoire. C'est le moment où la raison, ce veut l'argument et même l'arme de la foi, c'est le désir d'ouverture aux autres qui va de pair avec une volonté vigilante de défense de soi. En fait, c'est à cette époque-là c'est dans ce moment-là qu'apparaît El Jaiz. Donc, dans cette volonté d'apporter quelque chose de nouveau, tout en se servant, bien sûr, de toutes ces nouveautés qui sont apparues quasiment simultanément, mais en même temps de défendre le socle arabe préexistant qui commençait un petit peu à disparaître petit à petit et qu'il fallait sauvegarder, puisque politiquement, et la bureaucratie, l'administration, etc., devenaient de plus en plus personne. Et donc, c'est dans cette ville tout à fait stratégique, Basra qui est né, qui va grandir et qui va se former intellectuellement. Et pourquoi c'est une ville très intéressante ? Parce qu'effectivement, c'est là qu'il va développer son savoir et sa pensée, disons, et qui va caractériser également à lui seul, en fait, ça va caractériser la pensée naturaliste arabe médiévale, en tout cas de cette première partie du IXe siècle, parce que c'est la ville où va naître la langue arabe, et lui-même va participer à cette naissance. Il n'est pas le premier, mais ses maîtres ont été les premiers, et lui, il va poursuivre ce travail. Donc, c'est la ville de naissance de la grammaire arabe, puisque l'arabe était bien évidemment une langue orale au départ, et qu'il a fallu donc lui trouver des règles de grammaire, et c'est comme ça que vont se développer les techniques d'argumentation, de développement narratif et de spéculation. C'est aussi la ville où vont naître et se développer aussi les débats théologiques, les débats philosophiques et les débats politiques, à travers, encore une fois, l'influence de la pensée grecque, qui était présente, mais qui a été bien évidemment renforcée grâce au phénomène de traduction qui avait été enclenché par le calife al-Mamoun, l'un des califes de la dynastie abbasside. Alors, le mouvement de traduction avait un petit peu commencé auparavant, comme on l'a vu avec ce qui était déjà sur place et les manuscrits qui circulaient, mais avec al-Mamoun, il y a vraiment un phénomène nouveau où on envoie des missions, bien sûr, en Grèce pour apporter les manuscrits, et où quasiment tout le savoir scientifique, médical et philosophique est traduit en arabe. Donc, cette présence grecque va, contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui, en fait, c'est pas les savants arabo-musulmans de l'époque ne cherchaient pas dans le Coran les réponses au phénomène du vivant ou au phénomène naturel, mais c'est en fait à travers la philosophie grecque et à travers la dialectique grecque qu'il cherchait à interpréter les textes religieux. Donc, c'était dans ce sens-là que ça se passait. Et c'est là, donc, c'est ce qu'on appelle le calame, donc c'est la théologie rationnelle, et au sein de laquelle il y avait un certain nombre de courants, et Al-Jahiz appartenait au courant dit de la mantasila, c'est-à-dire le courant rationaliste, qui est inspiré bien évidemment de la dialectique grecque, et qui accorde beaucoup d'importance à la raison. Et dans cet environnement, donc, comme je vous le disais, le passé rencontre le présent, où une ancienne culture arabe qui était plutôt bédouine, plutôt rurale, rencontre donc le monde urbain, où évidemment les savoirs anciens, qui étaient des savoirs bien sûr empiriques, bédouins, qui venaient des nomades, qui venaient donc des gens, des éleveurs, etc. Je parle bien sûr des sciences naturelles ici, je ne parle pas des autres sciences, donc on assiste aussi dans cette ville à cette rencontre entre la poésie, entre les savoirs donc des hommes nomades, et les savoirs dits livresques, donc qui viennent de la Grèce, ou de l'Inde, ou de la Perse, et qui étaient sous forme donc plutôt théorisées, donc où la pratique en fait rencontre un peu la théorie. Et donc c'est là que se forme Al-Jahiz, et puis il va bien sûr ensuite s'installer à Bagdad, qui était donc le foyer également politique et intellectuel, là où il va bien sûr fréquenter la cour des califes et les cercles intellectuels. C'est encore une fois l'âge d'or de la science arabo-islamique, c'est bien sûr la période du grand mathématicien Al-Khawarizmi, le père de l'Al-Jep, c'est aussi la période d'Abu Naouès, le grand poète, ou encore du philosophe El-Kindi. Donc c'était vraiment encore une fois une période extrêmement effervescente en termes culturels et scientifiques. Alors je n'ai pas précisé Al-Jahiz, c'est un pseudonyme, ce n'est pas son vrai nom, son nom c'est celui qui est inscrit ici, Abu Othman al-Khawarizmi, Al-Jahiz signifie de celui qui a les yeux exorbités, c'est juste un sobriquet, et c'est pour ça qu'on le représente toujours de manière un peu caricaturale sur la plupart des représentations. Et donc son ouvrage naturaliste, le Kitab el-Hayawen, serait visiblement achevé vers 847, selon les sources qu'on a, il n'y a pas de certitude absolue, mais en tout cas on voit que c'est un ouvrage vraiment d'une vie, qui a été parmi les derniers qu'il a publiés. Et donc c'est un ouvrage qu'on peut considérer de science naturelle, au sens strict, en tout cas c'est ce qui se dégage des dernières recherches. C'est un ouvrage qui contient, comme je le disais, cette rencontre entre ces différents savoirs, autant les savoirs empiriques provenant des arabes nomades. Alors j'insiste beaucoup sur la question des nomades, parce que peut-être on a l'impression aujourd'hui que ce n'est pas important, mais effectivement les sources, les savoirs naturalistes qui ont été développés et véhiculés par les nomades arabes, en tout cas pour ce qui est des sciences naturelles, la zoologie, la botanique, parfois même un peu les sciences médicales, sont très très importantes, mais le seul souci disons c'était que c'était une culture orale. Donc il a fallu consigner tout cela, il a fallu l'écrire et le mettre sur, donc le coucher sur papier, et c'est ce qui a été effectué par Al-Jahiz et par aussi quelques-uns de ses maîtres. Et la poésie également. La poésie arabe anti-islamique est une source aussi de savoirs naturalistes extrêmement précis. Ce ne sont pas uniquement des allégories ou des métaphores sur les animaux ou sur les plantes, il y a des réelles descriptions d'animaux avec des propriétés, par exemple de compétition interspécifique, de mode de prédation de telle ou telle espèce, etc. Et donc tout cela a servi de base à notre auteur pour ses propres observations personnelles, parce que c'était aussi un homme de terrain qui allait observer lui-même, faire des expériences, confronter aussi ce savoir aux sources bibliographiques. Alors évidemment, le patrimoine grec est la source la plus importante, avec Aristote comme étant la référence majeure, évidemment. Le corpus naturaliste aristotélicien était traduit aux alentours de 815, donc était à la disposition des savants. Et puis également d'autres sources grecques, voire même indiennes, notamment Galien, Hippocrate, Polémon, etc. Et donc tout cela à travers une méthodologie rigoureuse, une langue, puisque nous sommes bien sûr au Moyen-Âge, et c'est à travers la langue que se développe ce qu'on appelle la rhétorique argumentative. C'est avec un discours littéraire que se transmet le savoir scientifique. Et bien sûr, comme bon Montesilite qu'il était, la raison est toujours là comme une sorte de juge, puisque tout est soumis à l'examen et à la raison. Donc si quelque chose n'est pas conforme à la raison, elle n'est pas bien sûr acceptée par l'auteur. Alors est-ce que c'est une zoologie ? Alors ça, c'est une question qui va revenir souvent dans l'historiographie. On considère encore une fois qu'il n'y a pas de zoologie au Moyen-Âge. Peut-être que c'est à cause de l'historiographie européenne qui a considéré que le terme lui-même de zoologie n'existait pas dans les classifications des savoirs européens, qu'on a considéré aussi pendant très longtemps, que c'est parce que le terme zoologie lui-même n'apparaissait pas dans les ouvrages naturalistes et qu'il est apparu uniquement d'après nos sources, en tout cas dans des ouvrages de la fin du XVIIe siècle, qu'on a considéré à tort certainement que la zoologie médiévale n'existait pas. Alors si elle n'existait pas dans les classements des savoirs européens, elle était en revanche complètement présente dans les classifications des savoirs des savants arabes médiévaux. Donc notamment chez le philosophe Al-Farabi par exemple, il y a un ouvrage qui s'intitule Ahsa al-Rulum, c'est-à-dire le recensement des sciences, dans lesquelles il expose toutes les sciences et au sein des sciences naturelles, il y a de manière explicite la zoologie, donc Al-Hayawen, c'est-à-dire la science des animaux comme étant une science tout à fait autonome à côté de la science des plants, de la science des minéraux, etc. Donc il explique ici, donc étude de ce qu'ont en commun les différentes espèces d'animaux et ce qui est particulier à chacune d'elles, et c'est la seconde partie de l'étude des corps composés de différentes parties. De même, Juan et Safa, qui sont un groupe de philosophes, donc basriens également, dans leurs épîtres, ils ont aussi un pacha sur les classifications des savoirs, et la zoologie occupe également une place importante et considérée comme une science tout à fait autonome. Et d'ailleurs, chez les biobubliographes, on retrouve un certain nombre de monographies consacrées au monde animal. Peut-être que ce ne sont pas des œuvres pluridisciplinaires dans lesquelles il y a les animaux au milieu de tout un tas de considérations sur le monde global, c'est parfois des textes uniquement consacrés au monde animal. Je passe directement à la classification qui est proposée par Al-Jahiz, qui en fait, personnellement, je lui donne deux niveaux de lecture. En réalité, ce que je n'ai pas dit en parlant du Kitab al-Haywen, c'est que c'est un ouvrage extrêmement volumineux, qui fait sept volumes de 400 pages chacun, donc vraiment un ouvrage considérable, et qui, d'ailleurs, qui n'est pas traduit, qui n'existe pas en traduction latine, qui n'existe même pas en traduction européenne, en tout cas pas de manière intégrale. D'ailleurs, un certain nombre d'historiens considèrent que peut-être son volume va peut-être décourager les traducteurs. En tout cas, ce qui peut expliquer aussi pourquoi il n'a pas été traduit, c'est que c'est un ouvrage qui n'est pas ordonné. Il n'est pas ordonné en chapitres thématisés, donc ça rend sa lecture très difficile, et d'ailleurs, la recherche de la classification des animaux n'est pas aussi explicite, c'est parce qu'il n'y a pas de chapitre consacré, par exemple, à tel ou tel groupe. La lecture de la classification se fait de manière progressive, et selon quelques descriptions qu'on retrouve ça et là dans l'ouvrage. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de niveaux de lecture. En tout cas, le premier niveau de lecture, c'est-à-dire que dès les premières pages du livre des animaux, on sent la volonté de l'auteur de comprendre, de vouloir comprendre et analyser la diversité du monde vivant, d'expliquer pourquoi ou comment expliquer cette diversité, comment interpréter cette diversité. Et en fait, le premier niveau de lecture de la classification est un niveau que je dirais, que j'appellerais descriptif. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit qu'il y a quatre classes d'animaux, ceux qui marchent, ceux qui volent, ceux qui nogent et ceux qui rendent. Alors cette classification basique n'est pas, bien sûr il ne l'a pas inventée, c'est pas, c'est quelque chose qui existe dans la culture. C'est donc une, c'est l'ancienne classification sémitique ou arabe anti-islamique, enfin qu'on retrouve dans la culture de tous les éleveurs ou ceux qui se sont intéressés au monde animal. On va dire une classification empirique qui est basée sur l'observation, sachant que bien sûr le mouvement a toujours été l'une des premières caractéristiques pour distinguer l'être vivant, les êtres vivants. Donc ça c'était un petit peu la première approche. Il va commencer avec cette première division, il va expliquer que qu'est-ce qu'il y a dans le monde animal, donc dans ce qui marche, ceux qui veulent, ceux qui nogent et ceux qui rendent. Alors, là par exemple, dans ce qui marche, il y a les humains. Déjà l'être humain est un animal, il n'est pas classé à part ou en dehors de la classification, il est au sein de la classification. C'est un animal sans aucune discussion. Et ensuite, il y a les carnivores et les herbivores. Donc ici, c'est le régime alimentaire qui est un critère déterminant. Alors pourquoi je dis déterminant ? Parce que c'est ce qui va donner le nom générique du groupe. Donc les carnivores, les herbivores. Et puis il y a un quatrième groupe qui s'appelle les hacharates. Alors c'est un terme plus ou moins intraduisible. Pourquoi ? Parce que dans l'arabe actuel, hacharate, ça désigne donc les insectes. Mais dans l'arabe médiévale, c'était un groupe qui pouvait inclure donc les insectes, ce que l'arabe appelle d'Abel, dans lesquels il y a les carnivores, par exemple, et d'autres groupes auxquels il n'y a pas forcément de nom générique. Mais il y a également ce qu'il appelle le hachmèche, le hachmèche al-arab, au sein desquels on retrouve les serpents, les hayets, ou apparentés hayets, donc ils ne sont pas forcément des hayets. Et puis il y a le hachmèche al-arab, donc tout ce qui est lézard et apparentés lézards, et également des rongeurs, comme la souris, la miserène, la taupe, etc. Ensuite, dans ceux qui volent, on retrouve également la question du régime alimentaire comme étant un critère déterminant. Il y a donc les carnassiers, les granivores et les mites. Et c'est par la suite que vont intervenir d'autres critères de classement. Alors j'ai mis le mouvement entre parenthèses parce que c'est juste la première approche, mais ce n'est pas un critère réel de classification. Le régime alimentaire est déterminant. Ensuite, il y a des critères, et là, il y a une forme de hiérarchie dans les critères. On commence toujours par quelque chose et on essaie de suivre une certaine logique. Il y a ensuite, après le régime alimentaire, ce sont les critères anatomiques qu'on retrouve. Et par la suite, les critères, disons, éco-éthologiques, ce qui concerne un certain type de comportement des animaux et vis-à-vis de leur environnement. Je mets également le mode de reproduction, donc entre parenthèses. C'est un critère qui vient beaucoup plus tardivement et qui est assez particulier. Donc on va essayer de voir par la suite pourquoi. Alors je vais juste vous donner quelques exemples rapidement pour ne pas rentrer dans tous les détails de tous les groupes, de toutes les classes zoologiques, mais juste pour voir un petit peu la méthodologie, enfin la méthode de classement qu'utilise notre auteur. Comme je vous le disais, donc là, le régime alimentaire et le critère déterminant qui donne le nom du groupe. Et puis ensuite, on passe à des critères anatomiques qui parfois viennent expliquer aussi le choix, qui ont un lien avec le régime alimentaire en réalité. Puisque bien sûr, les animaux, enfin les oiseaux ici en l'occurrence, qui possèdent un certain type d'organes spécialisés vont être ceux qui vont bien sûr pouvoir chasser et attraper des proies et les manger. Et les autres ne pourront pas faire ça, donc ils sont plutôt granivores, etc. Donc il y a toujours un lien, en fait, entre la présence ou l'absence de certains organes et un certain type de comportement, qu'ils soient alimentaires ou autres. Un autre exemple qui est assez intéressant aussi par rapport à la méthode qu'utilise l'auteur est celui des animaux qu'il appelle, enfin, qu'il détermine cette fois-ci. Alors là, on est au sein des herbivores. Donc on a déjà dépassé le premier critère, qui est celui du régime alimentaire. Et au-delà, donc le deuxième critère de subdivision est celui des morphos anatomomorphologiques. C'est la présence de deux sabots, c'est la forme du sabot. Il y a donc ceux qui ont les sabots fondus, donc les avlefs. Zelf, c'est le sabot fondu, donc le pluriel c'est avlefs. Il y a ceux qui ne sont pas fondus, ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme les périssodactyles, les chevaux, les ânes, les zèbres, etc. Et puis il y a ceux qui ont les sabots qui s'appellent les harfèves, et ça correspond donc aux chameaux, les camélidés. Et donc au sein de ceux qui ont les sabots fondus, donc tous ceux qui ont un zelf, il leur consacre donc un chapitre et dans ce chapitre, il montre un petit peu sa méthodologie. Alors qu'est-ce qu'il fait en fait ? Encore une fois, nous sommes au Moyen-Âge, donc c'est un ouvrage qui est littéraire, donc il y a beaucoup de formules stylistiques, de dénumérations, de métaphores, etc. pour essayer de démontrer quelque chose mais avec un style littéraire. Donc il commence par énumérer en fait tous les animaux qui ont des sabots fondus. Il va parler des vaches, il va parler des cerfs, il va parler des antilopes, etc. Il va faire une sorte d'énumération. Et il va dire voilà, tout cela, donc j'ai tout un ensemble d'individus et je vais essayer ensuite de voir quels sont leurs points communs. Donc j'ai décidé de les classer donc dans ceux qui ont des sabots fondus. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme points communs ? Alors il va dire globalement, en généralement, ces animaux-là ont une pence. Alors quand ils disent ils ont une pence, c'est une manière de dire ils ont un estomac compartimenté, c'est-à-dire qu'ils ont une forme de digestion particulière. Ils ont une pence, ils ont une corne, la plupart ont une corne. Et puis ils n'ont pas de canine ou ils n'ont pas de denture complète, par exemple. Ils n'ont pas aussi de bosse. Donc ça c'est des caractéristiques communes. Donc j'essaye de trouver les caractéristiques communes dans un ensemble pour essayer donc de rassembler les individus qui se ressemblent. Et puis ensuite, j'observe quelque chose. Ils voient par exemple que les sangliers finalement sont un petit peu différents des autres. Ils n'ont pas de corne, ils n'ont pas de pence. Et puis surtout, ils ont une présence de canine. Mais ils ont quand même le sabot fondu. Donc je ne peux pas les exclure complètement du groupe, mais je vais quand même les détacher du groupe. Donc on a une forme de ramification, comme si c'était un arbre. Et puis par la suite, encore une fois, il reprend ce qui reste à les cervidés, ce qu'on appelle aujourd'hui les cervidés, bien sûr. Donc les cerfs. Il va voir que leurs cornes sont différentes des autres animaux, des vaches ou des chèvres, etc. Leurs cornes sont ramifiées, c'est des bois. Donc ils ont une caractéristique qui est légèrement différente des autres. Donc il va encore une fois les détacher. Et puis il fait encore le même exercice au sein des autres animaux qui restent. Il voit que les bovins, les ovins et les caprins, quelles sont leurs différences. Finalement, ils sont très très proches. Mais en allant encore plus loin, et là on passe à des critères encore plus précis, on passe à des critères physiologiques. On voit la durée de gestation de la femelle, par exemple. Et effectivement, chez les bovins, c'est 9 mois. Et les ovins et les caprins, c'est la même chose, c'est 5 mois. Et d'ailleurs, en se référant aux données des bédouins, encore une fois, et des éleveurs, ils voient qu'eux-mêmes, ils avaient déjà classés ensemble à travers un nom générique commun, qui est le Rnam, qui désigne aujourd'hui les ovicaprini, parce qu'ils ont beaucoup de points communs. Et d'ailleurs, c'est là qu'intervient le critère de la reproduction comme étant un critère très intéressant, déterminant quand on s'approche de plus en plus de l'espèce ou de l'individu. Pour essayer de savoir à quelle famille ou à quelle espèce il appartient, on va faire jouer le critère de la reproduction pour savoir s'ils se reproduisent ensemble ou pas, ou s'ils se croisent ou pas. Et là, ça fait partie aussi d'un travail de classification. Alors juste une petite parenthèse rapidement sur les Hayates. Pour introduire le caractère un petit peu anthropocentrique, puisqu'on va parler aussi de l'homme et de la place de l'homme dans la classification, juste un petit détail, c'est que dans ce qu'il appelle les serpents, les Hayates, il y a trois espèces qui l'excluent de ce groupe-là. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on se rend compte qu'il les a juste décrits comme étant non-venimeux. En fait, pas non-venimeux, mais ils peuvent être non-venimeux ou alors venimeux, mais pas offensifs pour l'homme. C'est-à-dire que là, l'influence de l'homme intervient, mais de manière très ponctuelle. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais vu dans les autres groupes, mais effectivement ici, de manière ponctuelle, on voit que le serpent est jugé ou est regardé comme étant justement une sorte de... ce n'est pas un ennemi de l'homme, mais en tout cas, on a peur. Il y a toujours cette espèce de relation comme ça de méfiance. Et dans ce cas particulier-là, il va faire intervenir la notion de nuisible, pas nuisible pour l'homme, etc. Mais ça reste un cas particulier et on ne le voit pas beaucoup pour les autres classes. Enfin, pour revenir au schéma initial que j'avais qualifié de descriptif, donc ceux qui marchent, ceux qui volent, qu'est-ce qui reste ? Il y a ceux qui rampent et il y a ceux qui nagent. Alors dans ceux qui nagent, il y a les poissons et puis il y a d'autres animaux marins ou aquatiques de manière générale qui partagent la vie des poissons mais qui ne sont pas des poissons. Et dans ce chapitre, Elzard avait très très prudent et il n'est même pas très content parce qu'il n'a pas suffisamment d'informations sur les poissons. Et il explique, au volume 6, il dit « Je n'ai pas consacré de chapitre spécifique aux animaux qui vivent en eau douce ou en eau salée, qu'il s'agisse de poissons ou non, tout simplement parce qu'il considère qu'il n'a pas suffisamment de témoignages qu'il considère comme fiables et qu'en plus les récits des navigateurs ou des marins s'en méfient beaucoup. Il sait qu'il y a beaucoup de récits fantastiques, d'animaux fabuleux, etc. Donc il ne leur fait pas beaucoup confiance. Et puis il ajoute aussi que même ce qu'il a lu chez Aristote, il considère que c'est très incomplet parce que ce qu'a dit Aristote ne vient pas de sa propre observation mais ce sont des choses qu'il a rapportées. Mais bon, voilà, il dit qu'il va quand même donner quelques informations, mais voilà que ça reste de toute façon très très incomplet. Et donc, au sein des poissons, il n'y a quasiment pas de travail de classification. Il n'a pas suffisamment d'informations, il ne les a pas suffisamment observées. Alors il va en décrire quelques-uns. Donc il va dire qu'il y a des poissons marins, qu'il y a des poissons d'eau douce, par exemple. Il va dire qu'il y a des poissons migrateurs et des poissons non migrateurs. D'ailleurs, il y a même de longs développements sur la migration de certains poissons. Il va aussi parler de certains poissons ovipares, d'autres qui sont vivipares. Mais ces distinctions-là ne sont pas du tout systématiques ou classificatoires. Elles sont uniquement d'ordre descriptif ici. Il ne fait pas vraiment de groupe, il ne cherche pas à rassembler parce qu'il n'a pas suffisamment d'éléments pour le faire. Et il le dit clairement. Mais ce qui est intéressant ici, aussi bien dans la classe de ceux qui rampent que dans la classe de ceux qui nagent, c'est là qu'est introduit le deuxième niveau de lecture de la classification. Donc on n'est plus dans le cadre de la description uniquement. Mais lorsqu'il va parler justement des animaux aquatiques, il va, parce qu'il a dit au début dans les premières pages de l'ouvrage, justement où il parle de ceux qui marchent, ceux qui volent, etc. Il va dire dans ceux qui nagent, il y a donc les poissons, puis il y a aussi les dauphins, il y a aussi les crocodiles, il y a aussi les crustacés, etc. Mais ensuite, au fur et à mesure des descriptions dans l'ouvrage, il va dire les crocodiles, etc. Mais en fait, ils sont classés dans ceux qui nagent, mais ils ne sont pas proches des poissons. Ils sont plutôt proches, par exemple, des lézards. Donc je vais les mettre avec les hachalates. Donc en fait, avec ceux qui marchent, puisque les hachalates étaient classés dans ceux qui marchent. Donc il fait ce raisonnement-là pour les reptiles marins, et il fait aussi le même raisonnement, il applique le même raisonnement pour les mammifères aquatiques ou semi-aquatiques. Il va dire, voilà, la loutre, qui a été appelée donc le chien de mer, Calbelmé, le dauphin, le marsouin, etc. Ils ont des caractéristiques qui ressemblent à d'autres individus terrestres, mais bon, voilà, ils ont juste la particularité de partager le milieu avec les autres animaux aquatiques. Et là, l'action de nager, ou l'action de marcher, ou l'action de voler, n'est plus du tout un critère déterminant, comme le milieu lui-même ne l'a jamais été, d'ailleurs, marin, aquatique, terrestre ou aérien. Et c'est là qu'intervient le deuxième niveau de lecture de la classification, qui est le niveau systématique. Et donc en fait, les classes, ceux qui marchent, ceux qui volent, ceux qui nagent, ceux qui rangent, ne sont pas du tout des classes systématiques chez l'auteur, mais sont uniquement des classes descriptives. Donc il y a vraiment ces deux niveaux de lecture dans la classification d'algaïsme. Donc on voit ici que ces deux classes-là ne sont qu'uniquement descriptives, c'est-à-dire que les animaux qui sont décrits dans ces classes, bien sûr, on va dire que le serpent rentre, mais le serpent, il est placé ici, en fait, dans les hacharab. Donc ces grandes classes, ce sont uniquement des classes de type descriptives qui ont été introduites parce qu'elles sont dans la culture, parce que tout le monde les connaît, mais il ne s'agit pas d'un travail rationnel pour expliquer les appartenances au groupe ou les proximités des individus les uns avec les autres. Un autre détail important qui démontre en tout cas la volonté systématique de l'auteur, et la volonté de classer et de rassembler les individus qui se ressemblent et de séparer ceux qui s'en distinguent, se voit, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure par rapport à la reproduction, par rapport au croisement, et donc la question de l'hybridation, en tout cas de certaines espèces les unes avec les autres, elle se trouve donc cette volonté, dans la volonté justement de définir l'unité fondamentale du vivant, c'est-à-dire d'essayer de chercher petit à petit, on a d'abord des grands ensembles, puis ensuite on les sépare, on arrive donc à des petits individus qui sont très très proches, et donc comment savoir si cet individu est encore plus proche que son frère ou son cousin, etc., si ce n'est pas la reproduction. Donc si le croisement donne quelque chose, c'est qu'il y a une forme de proximité, si le croisement donne qu'un individu viable, c'est que c'est encore plus proche, et s'il donne encore, alors là, un individu fécond, c'est que nous sommes dans la même espèce. Donc c'est exactement la définition, même de celle qu'on a aujourd'hui, de l'espèce. On le voit ici à travers quelques exemples, par exemple au volume 2. Donc les arabes ont appelé toutes ces espèces pigeons, donc Hamem, c'est un titre générique. Ils sont regroupés sous un nom général, Esmaham, et ils le sont distingués par un nom spécifique, Esmahas, et nous avons vu des formes semblables, malgré quelques différences physiques, et nous avons observé les ressemblances dans leur mode de génération, c'est-à-dire en voyant comment ils se reproduisaient les uns avec les autres. De même, donc les différences entre le hérisson, le porcupique, la différence entre la souris et le rat, entre les bovins et les buffles, ou entre le chameau de Bactriane et le chameau d'Arabie, entre les ovins et les caprins, etc. Donc il y en a qui s'accouplent et qui se fécondent, et d'autres qui ne le font pas. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra distinguer celui qui appartient à la même espèce ou celui qui est donc d'une espèce différente. Donc ainsi, on a une vision globale de la classification de Jihad, qui est une classification qu'on peut clairement qualifier d'objectif, disons peut-être pas théorique, puisqu'on ne peut pas utiliser ce terme pour le Moyen-Âge, puisque ce ne sont pas les mêmes outils, évidemment, qui sont utilisés par les savants médiévaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on a pensé, donc à ce que l'historien des sciences a pu écrire par rapport à l'évolution des classifications, on ne peut pas vraiment considérer qu'il y a une évolution d'une classification utilitaire vers une classification plus théorique, mais qu'on peut tout à fait retrouver des classifications théoriques et utilitaires en parallèle, et que parfois l'une peut servir l'autre. Ici, dans le cas de Jihad, on voit bien qu'il peut se servir parfois d'éléments pratiques ou empiriques pour continuer, pour suivre un raisonnement rationnel. La classification qu'il présente, comme on l'a vu dans le schéma, est plutôt sous forme d'arborescence, c'est-à-dire que c'est une classification catégorielle, mais elle n'est pas en forme de série, il n'y a pas du tout d'individus qui sont inférieurs à d'autres et qui sont disposés en chaîne, comme on peut le retrouver chez d'autres savants, chez d'autres textes. Et puis la question de l'anthropocentrisme, puisqu'on va parler aussi de l'homme et de la place de l'homme dans cette classification, on a vu juste pour le cas du serpent l'idée du nuisible et non-nuisible qui pointent comme ça, qui existent visiblement dans la culture, mais qu'on ne voit pas beaucoup pour les autres espèces. Et ce qu'on ne voit vraiment absolument pas, c'est la distinction domestique-sauvage, qui est complètement exclue par l'auteur, puisqu'en fait pour lui, la question de domestique et de sauvage n'entre absolument pas dans la classification. Et ça, il le rejette, puisqu'on peut parler aussi ici de classement utilitaire ou d'éleveur ou autre, qui distingue les domestiques des sauvages. Et pour lui, domestique et sauvage, c'est uniquement une caractéristique complètement secondaire, puisqu'une même espèce, on peut trouver un individu domestique qui peut devenir sauvage ou inversement. Donc ce n'est pas du tout un critère de classement. Et donc l'homme dans la nature, quelle est sa place ? Alors, comme on l'a vu dès le départ, l'homme est classé avec les autres animaux. Il est clairement un membre du règne animal. Il n'est pas du tout disposé ni de manière supérieure, ni au-dessus, ni centrale, ni rien. Il se distingue uniquement par quelques caractéristiques, notamment la raison, la réflexion, le langage articulé et sa capacité à vivre en société. Et d'ailleurs, on voit bien, quand il s'exprime dans l'ouvrage, il dira la différence entre l'homme et les herbivores. Il ne dit pas la différence entre l'homme et les autres animaux. Il va dire la différence entre l'homme et le poisson, entre l'homme et l'oiseau, entre l'homme et les herbivores, entre l'homme et la hacharate, etc. Donc on est vraiment dans une perspective d'un homme comme étant un animal comme les autres. Cependant, il a bien sûr quelques traits distinctifs. Donc la raison, un peu comme le logos d'Aristote, le savoir, évidemment, la connaissance. Mais pour lui, ça reste en fait une qualité qui peut lui donner une supériorité, mais relative en fait. Ce n'est pas une supériorité absolue. Il considère que la place de l'homme est bien modeste, même face à la plus insignifiante des créatures, parce que les avantages qu'il peut avoir lui, c'est parce qu'il a aussi d'autres défauts qu'on peut trouver chez d'autres espèces. Donc en fait, il y a une sorte d'équilibre. C'est-à-dire que lui, par la raison, il peut acquérir un certain nombre de connaissances, mais qui existent peut-être naturellement chez d'autres espèces animales. Donc il y a cette question de supériorité relative. Alors encore une fois, nous sommes au Moyen-Âge. Le créa, c'est une vision créationniste. C'est bien sûr Dieu qui est derrière la création de tous les êtres, ce qui n'empêche pas bien évidemment la perception d'une organisation du monde de manière rationnelle. Mais c'est donc Dieu qui a donné à ces espèces des dispositions naturelles qui leur permettent d'avoir un certain nombre de qualités que l'homme n'a pas, que l'homme peut avoir uniquement à travers la raison, l'apprentissage, la mémoire, etc. Donc il dit par exemple, voilà, Dieu a créé en elles des dispositions naturelles pour un merveilleux sens de l'orientation. Il a modé leur gosier et leur gorge pour un accent mélodieux. Par ailleurs, le trio leur a donné une extraordinaire aisance dans leur technique et leur savoir-faire, les dotants de bec, de pâte, leur ouvrant tout un champ de connaissances proportionné aux outils dont il les a pourvus, créant chez tant d'espèces des organes sensoriels très développés, les rendant ainsi capables d'exécuter des prodigieuses œuvres d'art sans avoir reçu préalablement ni dressage, ni formation, ni apprentissage, ce dont l'homme a besoin. Une autre distinction, c'est bien sûr le langage articulé. Aristote en avait parlé également, il avait dit, si je me souviens de ce dont Grégory avait parlé aussi la dernière fois, les quadrupèdes vivipares émettent un son vocal différent pour chacun mais ne possèdent pas la parole, laquelle est le propre de l'être humain, selon Aristote. Et effectivement, cette question du langage articulé existe aussi dans beaucoup d'autres textes. Et donc chez El-Jahad, l'homme est bien sûr Al-Anseyn ou Al-Fasir ou Al-Natar, donc c'est celui qui s'exprime et qui s'exprime bien sûr de manière intelligible contrairement aux autres autres. Troisième distinction, celle du caractère social. On est un peu dans la continuité avec Aristote ici, l'homme est un animal politique, donc El-Jahad dit, les hommes ont besoin les uns des autres, c'est vraiment un trait essentiel à leur nature, une disposition consubstantielle à leur être, permanente, immuable, englobant l'ensemble de la communauté humaine. Ainsi donc pour lui, la différence qui existe entre l'homme et les herbivores, entre l'homme et les carnivores et les hacharates, ne réside pas dans la forme extérieure ou dans la bipédie ou parce qu'il manipule des objets avec la main, puisque pour lui, ces caractéristiques finalement peuvent se trouver parfois chez d'autres espaces animaux. On va le voir donc tout de suite. La différence digne de ce nom réside dans sa capacité propre et sa maîtrise, l'existence de la capacité bien sûr entraîne celle de la raison et de la connaissance. Alors y a-t-il un propre de l'homme justement ? Pendant très très longtemps, depuis d'ailleurs Aristote jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, en fait jusqu'aux dernières années où l'ethnologie, l'anthropologie, les études du comportement humain et du comportement animal qui a permis justement de réfléchir sur les questions du propre de l'homme, on a toujours pensé qu'effectivement il y avait un propre de l'homme et que l'homme était toujours placé au-dessus du reste des êtres vivants. Et d'ailleurs cela ne s'est pas arrêté forcément avec l'apparition, enfin avec l'avènement de la théorie de l'évolution darwinienne puisque même les adeptes de l'évolution darwinienne vont toujours, en tout cas pendant très longtemps, considérer que c'était un aboutissement. C'est-à-dire qu'on évolue vers quelque chose de positif, il y a une forme de positivisme dans certaines interprétations de la théorie de l'évolution. Et que donc voilà surtout l'image de l'homme qui se redresse par exemple qui a été bien sûr totalement remise en cause par les derniers travaux de l'anthropologie. Donc depuis Aristote, le singe représente en tout cas l'espèce animale qui a toujours été considérée comme très très proche de l'homme. Et dans le Kitab al-Haywan, il y a des développements très intéressants sur cette proximité. J'a dit donc au volume 1, il existe une ressemblance entre l'aspect extérieur du singe et celui de l'homme. Tu peux le constater lorsque le singe bouge ses paupières ou ferme ses yeux, de même que quand il rit. Donc là, ça c'est très intéressant, c'est la première fois qu'on voit en tout cas la notion de rire dans le texte médiévaux, ainsi que dans sa propension à imiter les gestes d'autrui. Cette ressemblance se constate aussi dans la forme de sa main et de ses doigts, de la manière dont il la lève et la rabaisse. Elle est également visible dans sa façon de l'utiliser pour manger et préparer ses bouchers. On la note aussi en l'observant casser la coque d'une noix pour extraire l'amande, et enfin dans son aptitude à apprendre par entraînement. Le singe est comme l'homme, le seul parmi les animaux qui, en tombant dans l'eau, se noie, sauf s'il a déjà appris à nager. Ainsi, toute espèce animale réputée pour son intelligence et sa connaissance, ou à l'opposé par sa sautise, sait pourtant nager. Par ce degré de proximité, mon carabe, peu s'en faut pour que le singe dépasse quelques-unes des limites propres au singe pour atteindre celles des hommes. Donc ici, on a une description. Alors bien sûr, il y a les ressemblances anatomiques, tout le monde, un certain nombre de savants avaient déjà observé ces ressemblances, mais il y a surtout les ressemblances de type comportemental qui sont très intéressantes. Donc la façon d'apprendre, la capacité de mémorisation, en tout cas. Le rire, bien évidemment, qui a toujours été considéré comme le propre de l'homme, quasiment jusqu'à Darwin. Et donc, qui dit rire, parle aussi dans un autre passage, il évoque les comportements sociaux du singe, les comportements familiaux, sexuels même, puisqu'il parle parfois de la polygamie chez le singe, des mâles qui peuvent quitter les femelles, pardon, qui peuvent quitter le domicile familial, entre guillemets, et des comportements tout à fait proches, en tout cas, de l'homme. Et c'est là où, encore une fois, on voit que l'homme, finalement, n'est pas considéré comme un être à part, puisque quand il dit atteindre les limites de l'homme, peut-être que le singe, finalement, peut s'adapter à une vie humaine. Donc, il a un caractère humain, voire même que l'homme a un caractère un petit peu animal, puisque, justement, il appartient à cette classification globale. Alors, avant de terminer, je voulais juste, à titre comparatif, comme ça, rapidement montrer ce que les autres textes naturalistes arabes médiévaux disent ou évoquent de la classification. Et on va voir qu'il y a une différence très, très grande par rapport à la méthodologie qui a été utilisée par Al-Jahat. Uniquement quelques exemples, puisque ce sont, encore une fois, des travaux qui sont encore en cours, et beaucoup de textes ne sont pas connus, mais en tout cas, ceux qui ont été considérés comme zoologiques. Alors, moi, j'aimerais bien utiliser la dimension zoologique uniquement, parce qu'on ne sait pas vraiment si l'approche des auteurs était typiquement zoologique, mais on voit donc quelques classifications qu'on retrouve parfois dans des chapitres zoologiques au sein de travaux ou d'ouvrages un peu plus encyclopédiques. Notamment, Abnur Hu Taïba, qui est un des disciples de Al-Jahat, d'ailleurs, qui est un théologien, qui est un homme de lettres également, et qui a donc proposé dans un de ses ouvrages, dans un chapitre zoologique d'un de ses ouvrages, une classification. Alors, on voit qu'ici, il y a trois grands groupes uniquement. Les quadrupèdes terrestres, les animaux qui volent et les hacharates. Ici, les hacharates sont quasiment les mêmes que celles qu'avait proposé Al-Jahat. Donc, on voit qu'il y a une influence ici. Par contre, dans les quadrupèdes terrestres, donc là, il a la distinction, on va dire, utilitaire ou empirique, qui est celle des domestiques, des sauvages, des carnivores, etc. Et pour les oiseaux, donc, celle du régime alimentaire. Il n'y a pas les poissons dans cette classification. Ils sont exclus. Un autre savant qui a vécu, alors lui, par contre, il a vécu dans une époque beaucoup plus tardive. Il arrive à la fin quasiment, il assiste en tout cas à la chute de Bagdad et à la chute de l'Empire Abbasside. Il était d'ailleurs le juriste consul du dernier calife. Et il a été, donc, il est connu pour être un géographe, un cosmographe qui s'est intéressé au monde vivant, mais de manière plus globale et en tout cas pas avec un regard de biologiste comme l'a fait Al-Jahat. C'est-à-dire que ce n'est pas un observateur. Il n'a pas fait des observations, des expériences sur les animaux. Mais bon, son travail reste très intéressant puisque c'est une transmission, en tout cas, des savoirs des anciens. Et puis, son ouvrage a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, beaucoup plus que le Kitab el-Hayawen, qui est donc le « Ajay ibel makhlukat wa haray ibel maujudet », qui signifie donc les merveilles des créatures et les curiosités des choses existantes, dans lequel, donc, il expose une vision globale du monde, les étoiles, les mers, les minéraux, les végétaux et les animaux. Et au sein des animaux, donc, il parle de « taqsim el-makhlukat », la classification de tous les êtres vivants. Et les animaux sont classés troisième. Donc, il y a une forme de, là, pour le coup, il y a une forme de hiérarchisation. Il y a même un classement dans une chaîne, dans ce qui a été appelé aussi l'échelle des êtres, où on voit donc les minéraux qui sont en bas de l'échelle, puis les végétaux, puis les animaux, avec, en fait, à chaque passage, une évolution particulière. C'est-à-dire que la truffe, par exemple, est le végétal le plus, enfin, le moins évolué, le plus primitif, qui se rapproche des minéraux. Et puis, ensuite, au fur et à mesure, le végétal s'animalise progressivement. Le palmier est le végétal le plus évolué, qui se rapproche, en fait, du degré inférieur des animaux, qui sont les vers, les reptiles, etc. Et puis, ensuite, on a les oiseaux, les ruminants, les bêtes de somme. Encore une fois, ici, ruminants, bêtes de somme sont des termes empruntés aux éleveurs, etc., à la culture, donc, bédouine. Et puis, les djinns, qui sont classés, ici, chez el-Kraswin, alors qu'on ne les retrouve pas du tout chez el-Jahat, par exemple, même si, bien sûr, ils croient en leur existence, mais, en tout cas, ils ne les placent pas du tout dans une classification du monde vivant. Et puis, les hommes, bien évidemment, au-dessus, qui sont des êtres, bien sûr, supérieurs. Les poissons, non plus, ne sont pas compris dans cette classification, dans cette chaîne linéaire, donc, des êtres vivants. Il n'y a pas de poissons, alors que les poissons, on les retrouve dans les autres schémas d'échelle des êtres, dans les textes européens, par exemple, puisque cette idée philosophique de chaîne des êtres se retrouve chez beaucoup de savants en Europe. On la retrouve, bien sûr, d'Aristote, elle passe aussi à quelques savants médiévaux européens, et on la retrouve, bien évidemment, ensuite, chez Leibniz et chez De Bonnet. Mais c'est vrai que, dans beaucoup de textes médiévaux, la question du milieu marin semble être comme extérieure au reste des créatures, comme espèce de monde parallèle, dans lequel il y a des monstres, etc., et dans lequel, donc, en fait, dont les représentants ne sont pas classés avec les autres. On la retrouve ici chez le Craswini et certainement chez d'autres savants. Alors, pour terminer, qu'est-ce que les classifications des animaux et quels renseignements qu'elles nous apportent par rapport à comment ils sont envisagés par l'homme au cours des temps ? Alors, il y a une chose intéressante pour l'historien des sciences, c'est que, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, l'histoire des sciences a toujours été perçue de manière linéaire, de manière un peu progressiste, positiviste. On a toujours tendance à penser, surtout chez certains scientifiques et chez certains philosophes aussi, que les savoirs se sont accumulés les uns au fur et à mesure, et qu'on est passé, bien sûr, de premiers travaux qui étaient un peu balbutiants, et puis, petit à petit, les choses se sont améliorées, on aboutit à quelque chose de plus rationnel, avec le temps, etc. Et en fait, c'est une vision, bien sûr, qui a été remise en cause. Et pour ce qui est de la zoologie et des classifications, on n'est pas passé forcément de manière progressive des chasses de sel, des chasseurs-cueilleurs tout à fait utilitaires, qui ont été qualifiés de parataxonomiques par les historiens, puis par celles qui étaient un peu anthropocentriques, et puis celles qui étaient plutôt basées sur la morphologie ou l'écologie, jusqu'à celles des évolutionnistes. Mais en fait, on peut voir, même dans une même époque, qu'il peut y avoir coexistence d'une classification anthropocentrée, d'une classification utilitaire, et puis d'une classification qui est rationnelle. On le voit bien avec les travaux, donc, d'Al-Jahad pour la période médiévale arabe. Mais on peut toujours essayer de se renseigner aussi chez d'autres civilisations, dans d'autres sphères géographiques, comme chez les Chinois ou chez les Indiens, par exemple, pour étudier, donc, les différentes classifications. Ce qui compte, en fait, pour savoir si une classification est rationnelle ou pas, c'est bien sûr la volonté du classificateur. Est-ce qu'il est dans une position de vouloir expliquer la diversité du monde vivant, de lui donner donc une explication rationnelle, ou de définir un ordre de la nature ? Ce qui a été souvent le cas, d'ailleurs, chez les partisans de l'échelle des êtres, puisqu'ils ont cherché à donner un ordre, et même chez l'inné, qui était donc celui qui est considéré comme la référence dans les classifications, il y avait toujours un ordre qu'on cherche à définir. Alors que cet ordre soit celui de la nature ou celui de Dieu, ou que ce soit celui de la généalogie ou de l'évolution, issu donc de l'évolutionnisme darwinien, il y a toujours quelque chose qu'on cherche à expliquer, et un ordre qu'on cherche à définir. Et donc tout cela s'inscrit dans une volonté de comprendre, mais en même temps, on sait bien que les paramètres et les critères qu'on choisit pour la classification sont interchangeables, finalement, ils sont très arbitraires, parfois, même s'ils peuvent répondre d'une certaine pertinence, en tout cas, de la part du classificateur, et donc de l'objectif qu'il s'est déjà fixé. En parlant donc de cette période médiévale arabe qui a été un petit peu connue, et qui justement pose un petit peu la question de savoir pourquoi on peut envisager l'histoire des sciences, on ne peut pas en l'orisager, en tout cas de manière linéaire. Déjà, je disais au début qu'effectivement, il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait que la zoologie arabe a été très peu étudiée. Alors il y a un certain nombre d'obstacles, en fait, qui ont fait face aux chercheurs, notamment linguistique, épistémologique, etc. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a cru que la zoologie arabe n'existait pas. On le voit dans tous les ouvrages d'Histoire des sciences, même les plus récents. Ernst Mayer, par exemple, avait dit qu'il ne s'est rien passé en biologie après Lucrèce et Galien, jusqu'à la Renaissance. Rien du tout. Les Arabes n'ont rien fait. Il explique qu'il n'a fait aucune contribution à la biologie. Et il dit que c'est vrai même pour Avicenne et Averroës. D'ailleurs, Avicenne et Averroës sont aussi l'une des causes du problème, justement. Mais on va essayer de voir pourquoi. Parce qu'au-delà des difficultés linguistiques, des difficultés épistémologiques qui ont fait que pendant très longtemps, on a toujours pensé qu'il n'y avait pas de biologie au Moyen-Âge, même en Europe, pas seulement dans le monde arabe. Mais ce qui explique aussi le problème de ce manque de savoir de la période médiévale, c'est aussi la question de la transmission des savoirs. Et effectivement, les savoirs arabes qui ont été connus en Europe, donc Amélia en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc à travers l'Espagne musulmane, à travers les traductions arabo-latines, justement pour ce qui est des savoirs naturalistes et des savoirs zoologiques, ce qui a été transmis, c'est uniquement les travaux, disons, à dimension philosophique. Par exemple, Avicenne Averroës qui avait travaillé sur Aristote, qui avait fait des commentaires d'Aristote et qui avait présenté le monde vivant à travers une vision philosophique. Et pas du tout à travers une vision scientifique, comme l'avait fait Aljaïs, par exemple. Et pourquoi je parle de cette vision philosophique et que je cherche à distinguer peut-être un petit peu par rapport à celle que je pourrais qualifier que tout scientifique, c'est que justement, et là je paraphrase un petit peu le paléo-anthropologue, le célèbre paléo-anthropologue Pascal Pic, qui avait justement évoqué l'approche du philosophe et du théologien, se distingue de l'approche du scientifique quand il s'agit d'étudier la nature et quand il s'agit surtout de placer l'homme au cœur de cette nature. Parce que la place de l'homme comme étant centrale se retrouve autant chez le philosophe que chez le théologien. C'est-à-dire que le théologien, bon bien sûr, il va parler de Dieu qui est à l'origine de ça et qui a placé l'homme comme étant, voilà, l'être supérieur. Mais le philosophe aussi, et ça c'est un petit peu démontré au cours de l'histoire, va quand même essayer d'expliquer cette particularité de l'homme, ce propre de l'homme. Qu'est-ce qu'il a ? Est-ce qu'il a l'outil ? Est-ce qu'il a la raison ? Est-ce qu'il a le langage ? Est-ce qu'il a la culture, la tradition, etc. Et en fait, Pascal Pic explique que le propre de l'homme a toujours été défini dans une certaine connaissance de l'homme, qui est bien présente, mais dans une totale ignorance des autres espèces, notamment celle des grands singes. Et on a vu dans les textes d'Aljaïs au Moyen-Âge, cette connaissance des grands singes. Alors je ne sais pas si c'était vraiment les grands singes, mais en tout cas c'était un certain type de singes qui avait des capacités très très proches de celles de l'homme. Et c'est ce qui permet au naturaliste, qui est dans une optique de naturaliste, et pas dans une optique de philosophe qui cherche à donner un sens forcément à la place de l'homme et à l'organisation de la nature, mais qui cherche uniquement à expliquer des phénomènes qu'il observe directement. Donc c'est dans la connaissance de l'animal de manière très très proche qu'on arrive peut-être à relativiser justement cette place de l'homme et qu'on ne peut plus forcément le considérer comme étant cette espèce d'humanité qui serait particulière. Pascal Pic rappelle que l'humanité en fait n'existe pas pour un scientifique. L'homme est un animal, il n'y a pas de statut de l'humanité toute seule qui serait séparée. Donc pour lui, ces approches-là se sont toujours un petit peu opposé à l'approche vraiment scientifique qui étudie les grands singes comme des êtres tout à fait qui sont nos frères, nos cousins d'une certaine manière. La seule différence en tout cas que lui-même se permet de donner, c'est que l'homme est un être de récit. La seule différence vraiment observable, c'est que l'homme est capable de raconter cette histoire et de dire ce qu'il a fait pour observer ces semblables, pour observer les animaux, ce que peut-être les grands singes ne vont pas faire tout de suite, ou en tout cas pas pour le moment, on ne l'a pas encore vu, mais qui sait, s'ils évoluent d'une certaine manière, ça peut être possible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.